Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Je vais commencer avec la navigation du faiseur de pluie de Djamal Majoub, qui raconte l'histoire de Tanner, 25 ans, qui a décidé de quitter l'Angleterre pour aller vivre au Soudan, qui est son pays d'origine. Et là-bas, ils décident de travailler pour une espèce d'association qui fait des missions de terrain en rapport plus ou moins avec la géologie. Donc on se retrouve au milieu d'un pays qui est complètement divisé par une sorte de guerre civile, entre le nord qui est dirigé par des islamistes et le sud, plutôt chrétien et pauvre. D'ailleurs, je dis guerre civile, mais il me semble que depuis août 2019, la dictature de Soudan a été défaite, et que c'est un gouvernement provisoire armé pour l'instant, donc je ne sais pas si ça a évolué depuis, je ne me suis pas trop tenue au courant. Tout du monde, on sent vraiment cette scission dans le livre, puisqu'on a une partie qui est nord, dédiée au nord, et une partie dédiée au sud. La première partie, je n'ai pas trop aimé en vrai, parce que je trouve que le personnage principal, Tanner, est vraiment totalement hermétique. On sent que c'est un personnage qui se cherche, qu'il ne se connaît pas lui-même, il semble troublé, on n'a pas l'impression qu'il a d'émotion pendant vraiment toute une partie du récit, on ne comprend pas trop ce qu'il ressent en fait, on n'arrive pas du tout à se mettre à sa place, à le comprendre. Pourtant, les descriptions de la ville et du désert qui sont faites sont plutôt intéressantes, et permettent vraiment de situer un peu le contexte à la fois géographique et politique un petit peu. La deuxième partie, je trouve, il y a beaucoup plus d'enjeux, parce qu'il y a toute une partie où il y a plus d'action, déjà il se passe beaucoup plus de choses dans la deuxième partie. On sent qu'il y a plus d'enjeux cette fois-ci, puisque Tanner va faire la rencontre d'un personnage dont il se méfie beaucoup, et en fait on va vite se rendre compte que ce personnage, lui, est là pour des intérêts purement occidentaux, parce qu'en fait, on découvre, enfin moi je ne le savais pas au moment de lire le livre, mais que le souvent est une terre qui a du pétrole, et en fait on sent qu'il y a des intérêts occidentaux derrière qui profitent de la guerre civile, et qui l'attisent pour pouvoir profiter du pétrole derrière. Et donc, cette deuxième partie, il y a beaucoup plus d'éléments qui sont apportés, il y a des passages un petit peu comme des hallucinations un petit peu mystiques, donc c'est quelque chose que j'ai bien apprécié dans l'ouvrage. Après, voilà, je reste sur une note positive, parce que la fin, la deuxième partie est beaucoup plus entraînante, mais la première partie est vraiment difficile, enfin, je trouve, d'aborder, parce que, voilà, on ne s'attache pas du tout le personnage, on a un peu du mal à saisir le contexte, donc c'est assez particulier. Donc je ne sais pas vraiment si le conseil, il est intéressant pour voir un peu comment, pour comprendre un petit peu ce qui se passe au Soudan, même si je pense qu'il y a quand même peut-être plus clair pour aborder ce sujet-là. Un autre livre qui parle des questions d'identité, donc de James Baldwin, Giovanni's Room, la chambre de Giovanni, qui nous raconte l'histoire, en fait, de David, un Américain, qui est parti s'exiler un peu en France pour fuir un petit peu son père. Et David vit avec une femme qui se pose un peu des questions sur leur relation, et cette femme décide de partir pour voyager un peu en Espagne, pour y réfléchir, et du coup, elle le laisse seul à Paris. Et en errant un peu sur Paris, David va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Giovanni. C'est un livre qui parle d'amour, je trouve, avec beaucoup de réalisme, avec notamment la révélation de toute la cruauté dont on peut faire preuve de façon inconsciente, ou pas d'ailleurs, dans une relation amoureuse, et cruauté qui transparera encore plus quand on n'est pas sûr de ce qu'on est vraiment, quand on n'est pas sûr de ce qu'on cherche vraiment, ce qui est totalement le cas de David dans cet ouvrage. L'amour, donc, n'est pas le seul sujet pour moi, bien sûr, puisque, je vous l'ai dit, ça parle d'identité, donc c'est à la fois l'identité sexuelle, mais aussi l'identité nationale, puisque David est exilé plus ou moins en France, et il ne sait pas du tout s'il a envie de revenir dans son pays natal. Il se pose aussi des questions sur sa famille, qui est une famille recomposée, donc il n'est pas du tout à l'aise non plus, on le sent avec ça. Il y a des passages qui sont, je trouve, dans cet ouvrage, qui sont vraiment saisissants, c'est-à-dire qu'il y a des réactions de personnages, par moments, qui sont décrites avec, je trouve, voilà, je ne saurais pas comment dire, mais le fait d'avoir pris un personnage qui justement se cherche, et qui est conscient, en fait, du mal qu'il peut faire autour de lui, c'est assez particulier, c'est un côté plutôt sombre, que je trouve qu'on ne retrouve pas souvent dans les récits romantiques, on va dire, d'amour, mais là, du coup, ce côté-là, il est vraiment présent, et de façon très, vraiment dure, il n'y a rien de caché, en fait, et c'est quelque chose que je trouve d'assez intéressant, et de prenant dans l'ouvrage. Et puis, l'ambiance aussi est assez particulière, puisque ça se met un peu en contraste aussi avec un Paris qui est très festif, qui est très frivole, donc c'est un livre vraiment très intéressant, j'ai trouvé, et que l'écriture de Baldwin est absolument incroyable, vraiment, je pense que je vais lire d'autres livres de rue, parce que j'ai beaucoup aimé son style dans ce premier ouvrage. J'ai découvert Françoise Sagan avec des bleus à l'âme, j'avais pourtant quelques réticences, un peu quelques a priori avant de commencer cet ouvrage, qui se sont quand même finalement très vite dissipés. Cette ouvrage, je me raconte le cheminement un petit peu de Eleonore et Sébastien, qui sont deux frères et sœurs suédois, je crois, et qui sont deux personnages qui essayent un petit peu de survivre en arnaquant un peu les gens de riches mondains, en essayant de se faire offrir à manger, un gîte, des voyages. Et le récit est entrecoupé, en fait, de plein de réflexions de Françoise Sagan. Elle mêle un peu ses réflexions à la vie de ses personnages, elle compare, et puis elle parle aussi de sa vie passée, de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle aime faire. Et en fait, on se prend vite de sympathie, en fait, pour l'écrivaine, parce qu'elle a un style très spontané, très vivant, on sent qu'elle aime l'action, on sent qu'elle aime la vitesse, et du coup, on se prend un peu vraiment facilement d'affection pour elle. Les personnages, ils sont un petit peu particuliers parce qu'ils sont oisifs, ils sont malicieux, ils arnaquent des gens, du coup, on peut un peu les critiquer pour ça, mais on sent qu'il y a une forme d'insouciance derrière qui fait qu'on ne sait pas trop vraiment s'ils ont pleinement conscience de ce qu'ils font. Et plus généralement, j'ai trouvé, il n'y a pas forcément d'histoire extrêmement prenante, mais c'est plus le fait d'avoir des petites réflexions comme ça de François Sagan, d'avoir des personnages un peu insouciants, qui vivent leur vie, c'est assez particulier, mais j'ai bien aimé. On s'attaque à du lourd avec Germinal d'Emile Zola, donc une grande première pour moi puisque je n'avais jamais lu Emile Zola. Et ça a été une expérience très intéressante et passionnante, je dirais, parce que ce livre entre officiellement dans ma catégorie de livres préférés. Germinal raconte l'histoire d'Étienne Lantier qui a quitté son ancien travail, qui s'est fait virer, je crois même, carrément, parce qu'il a provoqué un contre-maître. Il erre du coup dans le nord pour trouver un nouvel emploi et il tombe sur une mine, la mine du Voreux, dans laquelle il va se retrouver à travailler aux côtés de la famille Mahe, qui va être la famille qui va l'héberger et le protéger pendant un temps. Donc c'est un livre extrêmement puissant, qui est extrêmement révoltant, parce qu'on va découvrir en fait tout le cheminement d'Étienne, de sa découverte du travail à la mine, à sa révolte contre ses conditions de travail, tout son cheminement politique en fait, puisque c'est un personnage qui va se politiser au fur et à mesure. C'est incroyable en fait, le travail qu'a dû faire Zola pour écrire cet ouvrage, parce qu'on a un vocabulaire très précis, très riche, tout autour du travail de la mine, de la vie des mineurs en général. On a également vraiment des descriptions qui sont tellement précis, que c'est limite, on se dit, il a dû vivre parmi eux pour vraiment nous raconter ça. Et apparemment, il s'est inspiré de vraies révoltes qui ont eu lieu à cette époque-là, puisque ça se passe au milieu du deuxième parti du 19ème siècle. Donc c'est un liche qui dénonce, ça fait l'exploitation tout simplement des personnes des mineurs, qui explique comment leur travail les rend fous, les rend malades, à la fois physiquement et mentalement, puisqu'on a vraiment des personnages qui sont physiquement diminués, qui ne sont pas du tout en bonne santé, qui ont leur corps qui ne se développe pas comme ils devraient, notamment pour les jeunes enfants et notamment pour Catherine. Et toute leur vie misérable qui ne survit avec très peu de gains derrière, où ils vivent tous agglutinés les uns sur les autres, littéralement, avec très peu pour se nourrir. Tout ça s'est mis en opposition avec la vie des actionnaires, des bourgeois, qui possèdent la mine, et qui, eux, ne travaillent pas. Ils ont simplement mis de l'argent sur la mine et ça leur rapporte du coup en retour. Et c'est des personnages qui, au début, on se dit « Ouais, mais du coup, ils essayent quand même d'aider les mineurs et tout ça. » Mais on voit très vite que tout ça, c'est pour se donner une bonne conscience et qu'ils n'ont en fait rien à faire que les mineurs travaillent dans des conditions horribles. Au contraire, ils ont tout intérêt à les maintenir dans cette position, on va dire, de dominer. Et voilà, le livre est vraiment hyper révoltant parce que du coup, on a vraiment tout le cheminement de comment on se construit une révolte, comment on se politise, tout en ayant des détails sur la vie quotidienne de ce qui se passait à l'époque, sur les personnages. Je trouve aussi que la place des femmes dans le livre est hyper intéressante parce que là, Zola, il ne cache rien. On voit vraiment que les femmes sont à la disposition, leur corps est totalement à la disposition des hommes et même forcément si les hommes ne peuvent pas sembler malintentionnés au premier abord, elles sont quand même à leur disposition. Il y a vraiment des personnages qui sont terribles et je ne m'attendais pas du tout à voir ce côté, ces détails sur la place de la femme dans cet ouvrage-là, ce qui me fait encore plus, ce qui m'a encore plus admirative du travail de Zola parce que je trouve qu'il couvre vraiment l'ensemble du sujet. Bon, ce n'est pas pour rien qu'on l'étudie à l'école mais vraiment, je vous recommande très fortement ce livre parce qu'il est... Moi, j'ai vraiment été transcendé par cette lecture, vraiment. Et mon édition, elle ne vend pas du rêve mais elle est intéressante parce qu'à la fin, il y a quelques analyses sur le contexte historique et l'écriture de Zola en général, comparé aussi avec d'autres naturalistes donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire de plus si ce n'est que vraiment, il faut lire ce livre. Je vais vous présenter une bande dessinée, donc L'Arabe du futur de Riyad Satouf qui est une bande dessinée autobiographique avec beaucoup d'humour pour parler pourtant de sujets qui sont complexes comme les dictatures donc du Moyen-Orient dans les années 80, la religion ou encore l'immigration. Le dessin est simple mais je trouve qu'il a une identité qui se remarque assez reconnaissable et aussi un choix de couleurs qui est plutôt stratégique, j'ai l'impression, avec la France pour le bleu, le rouge pour la Syrie et le jaune pour la Libye. On va y découvrir l'enfance de l'auteur racontée avec un peu une voix d'enfant mais un enfant qui sait quand même beaucoup de choses sur le contexte historique et vraiment on sent le regard d'adulte de Riyad Satouf derrière bien sûr ses souvenirs. On sent bien sûr qu'il y a toute une prise, un recul qui a été pris, une prise de conscience par rapport aux situations qu'il a pu vivre à cette époque et en effet il y a des planches qui sont assez choquantes quand on lit ça et en fait lui à l'époque où il les vivait il ne se rendait pas forcément compte de ce que ça pouvait signifier des problématiques que ça pouvait soulever. Donc je trouve que c'est une façon plutôt intéressante pour cette bande dessinée pour aborder le Moyen-Orient. J'ai lu Pays de Neige de Yasunari Kawabata J'avais déjà lu Kawabata avec les belles endormies qui n'étaient pas à une lecture que j'ai particulièrement appréciée non pas pour le style mais plus pour le sujet qui me dérangeait quand même beaucoup. Là dans Pays de Neige on va suivre Shimamura un homme qui va par trois fois s'exiler dans un village du Pays de Neige donc c'est une partie du Japon où il y a des zones qui sont enneigées. On va avoir une description de ce Pays de Neige de ses coutumes de sa nature et c'est un pays qui va être comme une terre d'exil en fait pour Shimamura qui par trois fois va en fait y retourner pour retrouver son amante Komako. On va avoir beaucoup de descriptions d'effets de miroirs de reflets de transparence pour évoquer la glace également une évocation de la pureté de la blancheur de la peau de Komako comme un rappel aussi encore une fois à la neige et puis également c'est rappelé encore une fois par le fait qu'il y a une fabrique de coton à côté du village et donc le coton filet sa douceur sa blancheur rappelle encore une fois la neige. C'est une lecture que j'ai aimée parce que j'ai pu vraiment y savourer je dirais le style l'élégance avec le style plein d'élégance de sensibilité de Kawabata c'est assez bluffant en fait chaque page c'est assez impressionnant tellement le style est sublime mais en fait l'histoire j'avais pas l'impression que ça avançait beaucoup la relation entre les personnages se tacne pendant un moment j'ai l'impression et on se sent pas du tout où l'auteur veut nous emmener en fait j'ai l'impression c'est juste une contemplation en fait de la relation qu'ils ont de comment elle évolue de leur première rencontre jusqu'à la rupture mais il n'y a pas de je dirais il se passe pas énormément de choses en fait entre temps c'est en plus quelque chose d'assez contemplatif pour découvrir le pays de neige ses coutumes comme je le disais donc c'est peut-être pas une lecture c'est une lecture je pense pour les gens qui sont amoureux du Japon amoureux de description amoureux de la contemplation c'est tout pour cette vidéo lecture j'espère que ça vous aura plu on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo salut merci